Hey ! Est-ce que vous n'en avez pas marre de voir toujours des maisons plus belles les unes que les autres sur les Sims 4 se balader de galerie en galerie, sur Twitter, sur Youtube, tout le temps des superbes maisons ? Moi j'en ai marre, je me suis dit pourquoi pas faire la pire maison ever, genre le truc le plus laid possible. Ok, mais alors je sais sur Call of Duty 2 Sims on peut faire ça très facilement. Les Sims 2 évidemment, et en plus de ça, ça fera un petit peu amont dans le temps pour voir que notre jeu a bel et bien évolué, surtout en Sims 4 et qu'on peut faire des choses très belles, mais en attendant c'est parti pour les Sims 2, la plus moche des maisons ! C'est parti ! Nous voilà dans le mode construction des Sims 2, je vois bien que à côté c'est en tout cas un peu moderne, donc je vais essayer de faire un cube, un cube pour faire de la modernité également dans cette maison. Allez c'est parti, on va commencer à construire, et bien écoutez, un beau carré, un beau carré, je pense que comme ça, ça peut être pas mal. On va faire un escalier pour que la personne puisse tout simplement monter chez elle, à l'étage. J'ai mal à mon Sims 4, quand est-ce qu'on aura des escaliers comme ça maintenant dans les Sims 4 ? Hein ? Dites-moi ! Oh bah écoutez, un escalier qui fait également muraille, pourquoi pas ? On n'oublie pas que ce sera une maison affreuse, donc voilà. On va monter, on va lui faire un étage du coup, à cette petite maison. Alors faites-moi voir ça, on pourra avoir une belle chambre à l'étage. Ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Des demi-murs, oh des demi-murs superbes en plus de ça. On peut continuer dans le délire de muraille, oui c'est ça, oui, c'est, oui. Franchement je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire à l'heure actuelle. Ça c'est joli, enfin c'est relatif hein, quand je dis que c'est joli, évidemment faut pas prendre ça à pied de la lettre. On va mettre du sol pour cette terrasse. C'est peut-être pour marquer aussi qu'il y a du sol, parce que là pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Oh bah pourquoi pas ça ? Oh oui bah écoutez, ça suit hein. Non, en fait si ça suit ça ne va pas du tout. Alors Shirley ne fait pas n'importe quoi. Voilà, ça c'est pas mal ça. Oh des étoiles, oh là là. Oh là là mais je ne sais plus moi. Il y a trop de choses absolument superbes. Oh mais on pourrait faire quelque chose d'incroyable. Si on veut faire un dessin, ce serait incroyable. Avec des étoiles sublimes, superbes. Oh là là, comme c'est beau. Oh oui, mais oui, des serpents, des singes. C'est superbe. C'est incroyable. Ainsi que des... Oui, oui. Oh là là. Oh c'est beau. C'est, c'est... Waouh. Je suis soufflée par tant de beauté incroyable. Allez, on va se marrer à remettre de la moquette à l'étage. Parce que... Oh oui, la moquette zèbre. So sexy. Ah mais celle-ci elle me fait penser un peu à ce qu'on a. Oh là là, oh là là là. Oh là là. Oh ouais non, mais il y a beaucoup trop de choses incroyables que je n'aurais jamais cru. Oh là là, oh là là. Mais ça va être compliqué de choisir là quand même. Dans le genre infrosité, ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop de choix là. Moi je vais me perdre. Oh là là. Le zèbre d'une qualité incroyable. Oh, les petites patounes. Les feuilles d'automne. Mon dieu. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est beau. Et bien sûr la moquette Sims. Alors, maintenant on a les maillots de bain qui vont avec. Mais pourquoi pas écouter, faire une espèce de petite route. Vous voyez, on a des moquettes qui nous disent c'est par là. Voilà, oh oui, 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 je suis d'accord. Et peut-être même comme ça pour pouvoir marquer. Ben écoutez, simplement la voie à suivre dans la chambre. C'est une route, il faut suivre la route. Et le reste, oh là là, il y a beaucoup trop de choses. C'est très compliqué de choisir. Oh, j'avoue que le zèbre c'est quand même incroyable. Allez, on va faire une moquette zèbre pour cette chambre. Est-ce que le toit du second étage est pas mal ? C'est trop joli. Ça ne va pas du tout. Ouais, non, mais c'est trop joli en fait. Nous on veut des trucs un peu cringe, un peu dégueulasses quoi. Allez, je sais que tu peux le faire. Ah bah oui, il y avait ça. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, en plus c'est une terrasse sur laquelle on n'ira pas. Mais ça sert quand même de joli petit toit. Deuxième bordure de toit faite. On va commencer à pouvoir installer au moins des fenêtres. Et puis peut-être le sol du rez-de-chaussée également. Je ne l'ai pas encore fait, mais je n'ai pas encore délimité mes pièces. On va découper vraiment les espaces. Donc on va dire qu'ici c'est l'entrée. Ici ça sera le salon. Ici il y aura un espace peut-être salle à manger. Ici une cuisine. Et ici une salle d'eau. C'est pas mal, ça fait une belle maison. Sachant qu'à l'étage il n'y aura peut-être pas de salle d'eau. Donc voilà, il y aura de quoi faire plusieurs sols et surtout plusieurs papiers peints. Et pas beaucoup d'ameubles. Bon, je vais être raisonnable. Je vais finalement faire les fenêtres avant le sol pour avoir plus de lumière. Et ce sera plus facile pour visualiser. Cette porte est juste incroyable. Hein ? Un design aussi esthétique. C'est... voilà. Oh allez, en plus on a d'autres couleurs. Oh là 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 là. Elle est superbe. J'ai limite envie de toutes les mettre quoi. Vraiment toutes. Sympa les petites fenêtres. En triangle. On va s'amuser. On va les mettre de chaque côté. De la superbe porte fleur. Oh oui 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 oui. Je valide la fenêtre peace and love. Oh elle est un peu petite. C'est dommage. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Par contre cette fenêtre là... Euh... Moi je la trouve très très jolie hein. Un peu art déco. Bon forcément derrière c'est la superbe petite moquette. Mais c'est incroyable. Une fenêtre éclaboussure. Regardez-moi ce design de qualité. Elle est dingue. Elle est dingue cette fenêtre. Écoutez j'ai trouvé pire. Enfin mieux je veux dire. On devrait avoir ça dans les Sims quand même là. Je rigole parce que je me dis allez... Elle est... C'est un peu affreux tout. Parce que tout est tout mélangé. Ça ne ressemble à rien. Mais en vrai je suis sûre qu'il y a des choses très vraies à faire avec tout ça. Une fenêtre avec des petites étoiles de Noël qui sont encore dessus. Parce qu'au final hein. Noël est toujours un petit peu dans notre coeur. Alors ça fera une très très belle baie vitrée pour notre futur salon. Ah s'il y a bien quelque chose qui me manque dans les Sims 4. Si j'arrive à vous le montrer. Ce sont des fenêtres de ce type là qui sont des vitraux. Voilà on va mettre une de chaque couleur même carrément. Voilà. Incroyable. Ça va faire des couleurs super belles d'intérieur. Une fenêtre style Moschino hein. Voilà pour avoir une belle vue sur le jardin. Je trouve ça important. Pendant qu'on cuisine. Oh et que dire de cette très très belle fenêtre un peu... Le style oriental pour la salle d'eau. Alors en parquet... Oh bah oui ! Un parquet taché. Oh c'est ce qu'il y a de mieux quand même hein. Allez on va se faire un petit parquet taché. Bien dégueulasse. Eh un petit peu hypnotisant avec ce parquet. Ça ressemble à rien hein. C'est parfait. Dans la salle à manger que va-t-on faire ? Ou alors ça au milieu. Et ça sur les côtés. Waouh on tient quelque chose là. La cuisine ce sera donc du carrelage. Waouh ! Ah ouais quand même. Ouh il y a du prix Nobel hein. Oh la la. Celui là il est bien laid. Je crois que je craque. Je crois que je craque. On va le garder. Oh les petites fleurs. Rose. Pour la salle d'eau. Oh c'est beau. C'est magnifique même. Il va falloir trouver une très très belle porte maintenant. Oh mais évidemment je vais prendre cette porte. J'aurais voulu qu'il y ait peut-être un peu plus de clarté qui passe. Mais surtout que ça s'accorde mieux comme ça hein. Voilà bon. Ça va pas être très centré tout ça. Je pense qu'il faudrait que j'ajoute un petit peu. On peut pas sélectionner la pièce. Voilà le salon est un peu plus grand et du coup la fenêtre est centrée. C'est super. On va finir et bien écoutez de peindre l'extérieur de la maison. Ah oui c'est vrai il faut que je fasse ça. Sinon ça ne va pas marcher. Ah ouais mais du coup ça fout en l'air tout mon design de l'étage là. Voilà. Là on est sur quelque chose de logique. De parfait. Voilà. Oui magnifique. Là j'aime ma terrasse là. Là elle est belle. Alors pour circuler à l'intérieur de cette maison il va bien falloir avoir des portes hein. Tout simplement. Des très belles portes. Par exemple celle-ci. Oh là là magnifique. Allez on va faire un souci d'équité. On va toutes les faire pareil. Ensuite on va passer au meuble. Ça va être sympa ça aussi. Commençons 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 par la cuisine. Allez la petite gazinière jaune. Un petit frigo. Ouais ils sont pas fun hein. Oh bleu. Le frigo bleu. La gazinière jaune. On est déjà dans plein de couleurs. Allez on va prendre ceux-là. Je pense qu'ils sont superbes. Attendez. Couleur rose, bleu, pêche. Oh là là oui. Ah oui sans conteste c'est eux les plus beaux. On va bien sûr y mettre un évier. Oh c'est de toute beauté. En vert évidemment. Oh là 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 qu'il est beau. Rutilant. Regardez-moi cette beauté. Ce sens du détail. Il faut également un revêtement mural pour cette petite cuisine. En vrai le rouge comme ça je pense que c'est le meilleur. C'est le plus beau. Oh là là. Oh là là. Oh oh oh. On ne va pas bouder son plaisir. Et mettre un lave-vaisselle rose. De toute beauté évidemment. On va essayer de mettre un peu de décoration là-dedans. Des poissons. Oh là là. Mais oui des poissons dans la cuisine. C'est... Oh c'est parfait. Qui se balade comme ça au-dessus de l'évier. Oh c'est de toute beauté. J'ai oublié de faire l'extérieur de la maison. Le revêtement. Quand même Charlotte oublie la moitié de ce qu'il faut faire. Ils veulent quelque chose de moderne dans le coin. Donc voilà. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Même si ce serait facile. Et beaucoup trop teintant. Oh mon dieu. C'est la beauté incarnée ça. Un peu comme l'ongle. Mais une beauté. Oh on est sur quelque chose de poétique là. Oh ouais 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 ouais. Je peux... Oh là là là. Oh là 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 là. Comment voulez-vous que je me raisonne ? Je me suis dit non Charlotte. Fais quelque chose d'à peu près correct. Mais tant d'amour. Tant de beauté. Je ne peux pas. Oh oui. Oh les flammes. Les flammes. Les flammes. Les flammes. Oh là là. C'est magnifique. Bon ça gâche un peu certaines des fenêtres. Mais qu'est-ce que c'est beau. Dans la salle à manger. Je viens de voir qu'il y avait de la fougère. Moi je dis qu'on ne va pas s'en priver. Oh là 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 là. Le pire vous savez quoi ? C'est que je me dis qu'ils ne sont vraiment pas dégueulasses. Et qu'en vrai ça pourrait y rendre bien. Pas en papier peint. Mais en espèce d'élément de déco dans les Sims 4. Ça pourrait être très cool. En table de salle à manger. Oh là 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 là. Ah puis alors. Est-ce que je vais pouvoir centrer tout ça ? Ça me fait peur. Wouah. J'ai trouvé la plus belle des tables. Les plus belles des tables. Avec des poissons. Avec un dragon. Tu ne peux pas test. Tu ne peux pas test. Regarde-moi ce dragon incroyable. Oh là là. Alors il y aura plusieurs tables. C'est comme ça les Sims. Vous me tentez trop. Écoutez. Magnifique salle à manger. Petite table mais de caractère. Oh là là là. J'ai déjà vu une chaise qui me tente énormément. Elle est incroyable. Une chaire de la mer. Oh là là. Mon dieu. Quelle beauté. Je ne pense pas qu'il... Oui. Il va y avoir un problème de plein. Ce n'est pas grave. On ne va en mettre que quatre. Pour qu'on puisse circuler dans la pièce. Sinon ça ne sert à rien. Mais je suis très très fan. Oh là là. The Prism Rototoball. Rotoball. Bah Lumion. Oh non. Oh oui. Ah je ne peux pas la centrer. Mais quel dommage. Mais elle sera dans le salon. C'est obligatoire. Regardez. Regardez ce soleil qui illuminera. Oh non. Ça ne se centre pas. Mais pourquoi les sims vous faites ça ? Mais écoutez tant pis. Il y en aura deux. Au-dessus de chaque table. Incroyable. Ah ma petite méduse des mers. Elle va pouvoir être elle dans la cuisine. Parce que ça se centre bien. Un peu de décoration également dans cette salle à manger. Qui en manque cruellement pour l'instant. Malgré la très très grande qualité. Bien sûr de ces meubles. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Incroyable table. Pour poser de la décoration. Ah j'aurais bien mis une autre. Ah des petites étagères. Mais oui. Mais oui des petites étagères. Oh. Voilà. Petite petite. C'est gigantesque ce truc. Un petit peu de décoration. Ouais. Un petit peu de. Ouais. Un petit peu de guirlande là. Comme ça. Qui serait. Pourquoi pas. Chez nous on aime l'astronomie. Tout ça. L'espace. Donc je trouve que c'est très bien là où elle est. Très très belle attrape rêve là. Oh bien détaillé quand. On voit bien que les plumes sont fluffy fluffy. Forcément je vais y mettre des plantes. Parce que moi je peux pas faire sans. Passons au salon. Qui est déjà très fun et très disco. J'aime beaucoup 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 l'éclairage. Oh mais oui mais non. Mais là par contre on retourne dans les amours là. C'est la dinguerie. Voilà. Je suis obligée moi. Regardez comme c'est beau dans l'intérieur. Oh là 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 là. Mais qui ne veut pas vivre ici ? Qui ? Je ne comprends pas. Qui dit salon dit canapé évidemment. Oh là là. Oh. Qu'il est beau. Mais qu'il est beau celui-ci. Oh là là. Oh. Qu'il est beau. Bon il a pas l'air super confortable. Mais c'est pas grave. On va rajouter un petit. Un petit chaise à la Chandler. Là. Une petite chaise à la Chandler et Joey. Je vais rester sobre. On va leur mettre. Un beau petit canapé à la Friends là. Je vais être sympa. Ouh. Et avec le petit. Allez. Ah je sais pas. Quel. J'hésite. J'hésite. Celui-là. Allez. Il fait un petit peu. On dirait que c'est un truc un peu gonflable et tout. Donc ça me fait marrer. Ah on ne pouvait pas mettre les trucs en diagonale. Il n'y a rien de plus frustrant au final hein. Donc voilà. Ce serait bizarre. Mais ce serait comme ça. Bien sûr. On va leur mettre une belle télévision. Oui. Un combiné télé-ternicerie. Comme ça. Là. Bah je trouve que ça passe largement encore. Comme ça. Moi je bouge le fauteuil là. Ça fait un petit coin salon. Et puis ici. C'est un coin. Un discothèque. Dancing Fang 2 box. Et bien ici. Pour pouvoir s'enjailler. Peut-être justement sous les lumières que j'ai installé. Oh. Le petit bonhomme. Oh là là. Le petit bonhomme. Il va se rendre dans la salle à manger. Allez. Le petit bonhomme de neige là. Parce que là comme ça. Funky the snowman. Il est indispensable. Ah. Un petit flipper. Qu'est-ce que vous en dites. Il me semble que moi je les mettais toujours mes flippers. Alors je vais mettre le petit flipper également. Dans cette maison. Ici. Un petit tapis. Il ne serait pas de refus. Oh là là. Je vois déjà des trucs incroyables. Le tapis poisson. Je vais le mettre dans mon entrée. Le tapis poisson. Qu'est-ce que c'est ça ? Un magnifique petit tapis abeille. Oh là là. Salle de bain direct. C'est beaucoup trop mignon. Bon allez. Parce qu'on va me dire que je vais faire exprès de choisir les trucs qui ne vont pas ensemble. Voilà. Moi je le trouve parfaitement adapté. Voilà. Il est moderne. Il est fun. Voilà. Je vais bien sûr y mettre des plantes dans ce décor. Sinon ce n'est pas du charlet. Magnifique cadre. Un chien avec sur sa tête un perroquet. Parce que nous on aime l'art. Et on aime l'art rigolo. Et on aime les animaux. D'accord. Mais on a des magnifiques rideaux. Dis donc sur les Sims 2. Il n'y en a pas beaucoup. Ah c'est super. Ça va. Nickel. Alors bien sûr la table basse. Que je n'utilisais jamais. A l'époque. C'était bien celle-ci. Et bien écoutez. Maintenant on va changer. On va la mettre et l'installer dans cette super maison. Puisque de toute façon. C'est le thème. On peut encore faire la salle d'eau. Elle va être petite je pense. Non ça va. Ils ont des douches. Du coup je bascule le tapis quand même. Ici dans ce sens là. Ils auront une douche. Puis une toilette. Bon rien de folichon j'ai envie de dire. Pour les toilettes et tout. Voilà je vais prendre au pif. Et bien sûr. Bon ben ils iront se laver les mains dans la cuisine. C'est comme ça. Et encore là. Je vais écouter. Je ne vois pas de la vieille pierre. Bon et bien. Moi j'ai envie de dire. Qu'on a presque fini notre rez-de-chaussée. On va pouvoir attaquer. La chambre de zèbres. Sauvage. Qu'avons-nous comme lit superbe. Oh là là là. Oh là là. Le lit de la mure. Incroyable. Regardez comme il se confond très bien. Dans cette atmosphère. Avec la petite fenêtre ronde juste au milieu. Le peace and love à côté. Cette chambre prend un peu un peu forme. Avec quelques plantes. Ça commence déjà à être vachement plus sympa. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber quand même dans les escaliers quand vous rentrez. Ben on va mettre ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas tomber dans les escaliers quand même mon petit. Waouh. Ah oui. Ben au moins on est sûr de ne pas tomber. Et ben voilà une armoire dynastique. Elle se suffit à elle-même. Avec ses yeux flippants là. D'une autruche ou je ne sais pas quoi. Que dire de cette lampe. Qui me fait penser à la lampe cocktail. Que nous avons les sims cats. Bon rien de mieux que pour une ambiance romantique d'avoir des bougies. Voilà. Et bien sûr je n'ai pas oublié que je n'ai pas encore mis le papier peint. Écoutez moi. Si les sims me cherchent. Que voulez-vous que je dise. On me trouve. Viens chérie. On va faire l'amour. Dans la très très belle chambre avec des belles flammes. Je vais t'enframer d'amour. Toi, moi, par la chambre. Le léopard, le zèbre. Et on va bien sûr aménager peut-être un peu la terrasse. Oh ben oui. Le petit chavaret pour faire des toiles. C'est le côté artiste évidemment. On peut même faire du sport. Et oui, on peut faire du sport sur sa terrasse. Du coup, on ne va pas se lésiner là-dessus. On va se mettre un beau petit vélo là. Des magnifiques champignons de décoration. Voilà le petit transat qui va bien. À contempler les environs qui, ma foi, sont superbes. Oh mais oui, les télescopes. C'est vrai que ça, je les mettais toujours dans les Sims 2. Et oui, je me rends compte que j'ai oublié de mettre une bibliothèque. Parce que nous, on aime la culture. Écoutez, on va prendre celle-là parce qu'elle a une forme rigolote. On ne peut pas choisir les couleurs. Donc ce sera comme ça. En vrai, ça passe. C'est un peu... Oui, ça passe. Remarquez, ça passe. En même temps, vu tout le reste... Mais écoutez, il me semble que j'ai fini de faire cette fabuleuse maison. Ah oui, mais là, c'est sûr que comparé aux autres maisons du quartier, la nôtre est légèrement flamboyante. Allez, ça y est, on est prêt pour visiter in-game la maison. Alors, on est parti. Ici, c'est l'entrée, très colorée avec le fabuleux escalier de forteresse avec de la mousse. Une affiche des Sims 3, des très très belles portes. On va commencer par le salon, allez. Le salon est juste incroyable. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais on voit le plafond. Le salon est juste incroyable. Il est de toute beauté. Il est très coloré. Il est très sympathique. Vraiment. La salle à manger, écoutez, elle est sympathique également. Toujours la couleur. Voilà. Et des très très belles tables. Engravées, tout ça. Des chaises un peu spéciales. Mais ça passe aussi. Une cuisine flamboyante, toujours. Avec du bleu, du jaune, du vert, du rouge et du rose. Bref, c'est une cuisine qui vous réveillera dès le matin. Prendre votre petit déj. Et une toute petite salle d'eau. Petite, mais il y a tout ce qu'il faut. Avec, évidemment, des très très belles prestations, comme ces deux belles fenêtres. Ce sol rose, ce tapis abeille. Bien sûr, que serait cette maison sans sa chambre et cet étage incroyable ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je suis obligée de faire une photo. C'est super. Ce sens du détail, ce mélange de couleurs, sublime, bien sûr. Et ce lit ne donne qu'une envie, c'est de vomir. Oui, d'accord, on est d'accord. Et si vous passez l'une de ces deux portes, de toute façon, vous allez arriver au même endroit. À cette terrasse incroyable, vous pourrez donc faire du sport, vous relaxer avec votre moitié, espionner les voisins. Ah, cette fois-ci, il y en a. Ils sont un peu loin, mais il y a moyen de checker par leurs fenêtres. Ou encore, de converser avec les champis. Ou même de peindre. Eh bien, c'est ce magnifique décor. Eh bien, écoutez, moi c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on fait un petit peu, Marie, au moins. Et peut-être raviver des souvenirs au niveau des meubles, des Sims 2. Est-ce que vous utilisez ces objets, ces papiers peints absolument fabuleux sont incroyables. Je les avais oubliés. Est-ce que vous les utilisez ? Moi, non, c'est sûr. C'est certain, clair et net. Mais au moins, je pourrais dire que cette fois-ci, je l'ai fait. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter pour l'algorithme YouTube, à liker pour mon plaisir. Et à partager pour me soutenir. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao !